monsieur oui quand j'ai accueilli bonsoir les amis j'espère que vous allez bien alors on va framponner encore en plus une fois c'est mytho là parce que je comme je vous ai dit c'est le moment de se soutenir c'est le moment de se donner les mains c'est le moment de s'unir afin de faire quelque chose pour notre jeune nation qui est la republique de guinée le coup d'état est déjà fait le coup d'état le coup de paix est déjà fait le coup de réconciliation est déjà fait le coup de l'unité nationale est déjà fait alors ceux qui pensaient que c'était un rêve c'est pas un rêve ceux qui pensaient qu'il y aura des contre-attaques des contre-coups détrompez vous ceux qui ont fait le coup d'état c'est la force la plus redoutable de la republique de guinée et aujourd'hui nous avons constaté que l'armée guinéenne dans son entièreté sera liée et les citoyens guinéens les sages guinéens ont déjà compris ils ont déjà compris qu'il faut soutenir les fils qui ont pris le pouvoir c'est pas des maliens qui ont fait le coup d'état en guinée c'est pas des sénégalais qui ont fait le coup d'état en guinée c'est pas les léonais qui ont fait coup d'état c'est pas les libériens c'est pas les forces issues d'une autre nation d'une nation étrangère qui a fait le coup d'état en guinée c'est les guinéens qui ont trouvé qui ont jugé bon d'enlever monsieur alfa condé à la tête de la république de guinée c'est pas des nouveaux guinéens ils connaissent très bien la guinée donc ne vous inquiétez pas c'est pas des rebelles c'est pas des gens qui veulent se venger de qui que ce soit détrompez vous tout ce qu'on vous raconte sur les réseaux sociaux de négative concernant ces gens il faut comprendre tout simplement que les militants du rpg arc-en-ciel les militants du rpg arc-en-ciel sont complètement désemparés il n'imagine pas que que cela puisse être une réalité jusqu'à présent pour eux c'est un coup encore de leur président alfa condé jusqu'à présent il y en a qui rêvent que c'est une politique d'alfa condé tellement que alfa condé les a fait avaler tellement qu'ils ont ils ont bu la politique d'alfa condé jusqu'à présent ils pensent que c'est alfa condé qui a mis ce coup en place afin de pouvoir mélanger le peuple de guinée et revenir demain en disant ben j'ai trouvé on a essayé on a réglé ça l'amiable détrompez vous alpha appartient maintenant à l'histoire les militants du rpg arc-en-ciel consolez vous faites des vidéos sur les réseaux sociaux inondé facebook dites ce que vous voulez ça ne change absolument rien ce qui est fait est déjà fait c'est pas une politique d'alfa condé alfa condé a été complètement chassé à la tête de la republique de guinée et souvenez vous bien il n'y a pas longtemps monsieur cdd disait que on doit continuer le combat que la victoire finale appartiendra au peuple du guinée il dit on continue le combat on va pas reculer la victoire sera de notre côté et aujourd'hui la victoire est de notre côté vous n'avez pas les yeux pour remarquer vous n'avez pas les les oreilles pour entendre même si vous n'avez pas les yeux vous avez quand même les on les oreilles pour entendre les grondements et si vous n'avez pas les oreilles si vous êtes sous vous avez quand même les yeux vous n'êtes pas aveugle pour voir la réalité pour constater ce qui se passe sur le terrain arrêtez les blabla consolez vous entre vous et moi ce qui m'intéresse beaucoup dans cette situation c'est que il ya un élément qui sort un élément très important qui ressort de ce coup de paix parce que moi je n'appelle même pas coup d'état moi je dis tout simplement coup de paix c'est que désormais dorénavant on sait en guinée qui aura plus de troisième mandat ça c'est une victoire pour nous la jeunesse c'est une victoire pour le peuple de guinée c'est pour c'est une victoire pour nos enfants à naître c'est une victoire pour nos enfants qui sont déjà nés le troisième mandat s'est fini en guinée au com président guinéen ne viendra demain avec une idée de falsifier la constitution et de se maintenir au pouvoir on sait désormais que ce groupe de jeunes ce groupe de militaires ces forces spéciales ils ont ouvert la voie ils ont montré à la route à l'armée guinéenne que nous pouvons le faire nous avons la capacité si nous nous unissons nous avons la capacité d'être une armée républicaine il fallait constater aujourd'hui dans les rues le peuple est sorti le peuple a conjugué un même verbe avec l'armée l'armée qui est temps qui est qui a été tant décrié l'armée qui a été traité de toutes les étiquettes je pense que nos frères militaires parce que ce qu'il faut savoir ce qu'on appelle des militaires ils sont nos frères ils sont nos cousins ils sont nos fils ils sont nos pères ils viennent du peuple c'est pas des bisaguet c'est pas de léonais c'est pas des français ce sont des enfants issus de la république de guiné ils ont seulement changé de statut ils sont sacrifiés parce que la tenue militaire c'est un sacrifice c'est une abnégation on laisse son âme on donne son âme à sa république et vous savez bien sûr sur le papier on dit que l'armée guinéenne est une arme républicaine et je pense que le peuple a donné une notion à cette armée républicaine en sortant massivement dans la rue en faisant montre ok de de patriotisme et en disant à cette armée nous sommes avec vous bien que vous nous avez fait du mal par le passé bien que vous nous avez massacré par le passé bien que vous avez réprimé les manifestations bien que vous avez fait ça bien que vous avez fait ceci mais nous sommes avec vous vous avez assumé ce que nous demandions c'était simplement ça que vous sachiez que vous chassiez du moins alpha condé à la tête de la république de guiné aujourd'hui le peuple de guiné peut se réconcilier avec son armée c'est ce qui est important dans ce sujet là le peuple de guiné est un peuple pardonneur le peuple de guiné est un peuple clément ceux qui sont morts ce sont nos frères ceux qui ont perdu la vie ce sont nos frères mais le peuple de guiné est prêt à pardonner cette armée est à réconcilier à se réconcilier avec son armée mais ce grand pas vient de qui vient de l'armée guinéenne c'est ce qu'il faut savoir et on sait désormais que que ça soit demain dans son accueil à te que ça soit demain c'est nous d'un dialogue que ça soit demain sidi à tour et que ça soit demain fournique menge que ça soit demain ismail condé que ça soit demain monsieur cante qui deviennent président de la république de guiné on sait désormais qu'on ne peut plus faire un troisième mandat ça c'est une première leçon à tirer de ce coup de paix on sait désormais que le régionalisme le régionalisme est mort on sait désormais que l'ethnocentrisme est mort on sait désormais que l'esprit divisionniste est complètement enterré en république de guiné parce que jusqu'à présent vous savez je vais vous dire la vérité mamadi d'oumbouya c'est un malinqué et on dit que alpha condé moi j'ai pas la confirmation on dit que alpha condé est un malinqué et aujourd'hui le pseudo malinqué ou le pseudo adeptes du à du rpg arc-en-ciel des militants du rpg arc-en-ciel n'arrivent pas à consommer n'arrivent pas à concevoir n'arrivent pas à comprendre comment mamadi d'oumbouya malinqué puisse faire un coup de paix puisse faire puisse complètement chasser alpha condé à la tête de la république de guiné c'est ce qu'ils ne comprennent pas alors si je comprends bien ces gens là ils auraient voulu que ça soit une autre personne issu d'une autre ethnie de la république de guiné pour qu'ils puissent trouver un slogan pour qu'ils puissent trouver quelque chose à dire c'était tout simplement leur ambition que ça ne soit pas que la personne qui 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 est à la tête de de cette de cette force vie de cette force spéciale ne soit pas issu de la même communauté que soi-disant alpha condé malinqué ils auraient voulu que ça soit un peu qu'ils envahissent les rues qu'ils corrompent les officiers malinqué ils auraient voulu que ça soit un peu qu'ils disent à la communauté internationale ce sont des terroristes ils auraient voulu que ça soit un peu pour qu'ils puissent déclencher une guerre civile en guiné ils auraient voulu que ça soit un peu pour que enfin toutes les étiquettes aujourd'hui attribuées à cette communauté peu soit mis sur le terrain sur le terrain public afin que les autres ethnies de la guinée se révoltent en disant oui c'est que tout ce que vous avez dit est vrai non c'est ce que vous dans vos langages dans vos discours les militants du rpg arc-en-ciel les communicants du rpg arc-en-ciel les responsables du rpg arc-en-ciel et ceux qui ne sont pas même militants ceux qui ne sont pas communiquants mais qui sont militants sympathisants du rpg arc-en-ciel c'est ce que vous aurez voulu mais vous même vous avez dit que c'est dieu qui donne le pouvoir alors si vous avez la ferme conviction si vous avez la foi si vous croyez en allah parce que quand vous dites dieu pour nous musulmans il ya autre dieu que allah bien évidemment je ne fais pas un débat entre chrétiens musulmans quand vous dites dieu peu importe mais pour nous qui croyons nous notre foi nous nous disons que il n'y a pas dieu que allah ok c'est allah qui est le dieu c'est le tout puissant et je pense que quand vous parlez de dieu vous faites allusion à allah parce que la guinée disons est majoritairement musulman d'accord et cette région de la guinée aussi est majoritairement musulman alors mesdames et messieurs vous avez tout le temps dit que c'est dieu qui donne le pouvoir quand alpha condé a confisqué le pouvoir vous avez dit c'est dieu qui donne le pouvoir quand alpha condé à a fait le référendum d'accord pour installer cette absence cette assemblée la mafieux vous avez dit que c'est dieu qui donne le pouvoir alors si c'est dieu qui donne le pouvoir si vous avez la foi vous croyez en ce dieu là pourquoi aujourd'hui vous êtes sur les réseaux sociaux vous gueulez pourquoi ça vous fait mal parce que ce monsieur là c'est dieu qui lui a donné le pouvoir si on s'en tient à vos propos c'est dieu qui donne le pouvoir tout ce que dieu fait est bon il n'y a pas longtemps le sage de la ville de cancan disait que dieu va éclairer dieu va donner l'électricité à la ville de cancan il a dit que dieu va donner l'eau à la ville de cancan il a dit que dieu va construire des hôpitaux pour la ville de cancan c'est ce qu'il n'a pas dit il a dit évidemment vous vous souvenez et moi même je suis venu devant vous j'ai fait un live là dessus alors si c'est dieu qui construit les hôtels les hôpitaux les écoles si c'est dieu qui doit donner l'électricité si c'est dieu qui doit donner de l'eau si c'est dieu qui doit donner tout en republique de guinée et précisément même disons à cancan mais dieu a donné un chef un nouveau chef à la republique de guinée réjouissez vous pourquoi vous voulez partir à l'encontre de la volonté de dieu pourquoi vous critiquez ce monsieur là pourquoi vous l'insultez pourquoi vous voulez vous la vous vous le traitez de fils indigne pourquoi vous le traitez de bata pourquoi vous le traitez de toute étiquette négative si vous savez bien que c'est dieu qui donne le pouvoir dieu a enlevé alpha condé au pouvoir dieu a envoyé un autre au pouvoir où est le problème on kanabwa nyoma joni yebwa la nyoma letou al koko ala le mansayadi la ala ka mansayadi alfa kondema ala ni ala kilempeu fanala ala nalire la fokou kiti yi ala nalaka fokou al kiamai yi eleksyon kiala lagine konon al koko alfa kondelé ganyelako ala le mansayadi la alfa yere fanan koko ala le mansayadi la bi ala barra alfa bon mansayala ala barra lagine kadimbele takabla mansayala mouna siné alia onanina mouna siné alia kouma jufo la wama donc ala la mouna fanan teodi mouna ka moumensi lagine mansayalati ala la mouna teodi ou fanan mandi ala nye alfa kilempele duma ala nye lagine moumero alfa kilempele kapsal lagine moumer bedi ala nye koro alfa kilempele hakili madi alia sabari alka na kuma kalukuma ka mfanana konon alka na kuma kaliyeremina alka kuma kuma fokounu wokuma be apsate abele kela tembi anye urealiti lelonte konon ala mouletre mansayala alfa konde kuma te alma memfo kanti alma memfo ala kukuma te alma memfo ala kukuma te alma memfo konon alka adisa bela bo alka ko beta ka traduit alfa la imaj la bisi ne alfa brabo mansayala mouna alti limanaya nkwa li limanaya ninde alel kotol mako woli el limanaya ko ala le mansayala dila andel revolte la nko alfa la 3e manda nko anta fe nkwa ndakele nda kritiki alko ko ka frile ndel di alko kwa ndel limanaya nte alko ko lagine kati ndel di alma ule fobala mankakan waba mankale ya mbedi me eba mankakan fo ayikono ku ikele mpele ya mena lagine mwoshyamay mankakan mena donku aliyato alikana alire mina alire kumakana mwati ukela alimili alambilma alike to afanaya aya la tele menfana ke dunia ye tele le di sekou bakunate nara akala tele ke dadis kamara nara akala tele ke alfa konden nala abara la tele ke sektore ka la tele ke lansana konte ka la tele ke badi lansana sektore ka kondien sondjelike mankaya la 100 mwa ane woro 26 ans sektore ka mwenke mankaya la sektore mafa mwamakoude takala anka fo nko ala le sona ka fo ko sektore etou mankaya la ka sa lagine kama wule foba mwamel tre sektore supportela wulka wule fokal mafo a tora mankaya la sa la lansana konte nara lansana konte ka watijilike lansana konte ka sa mwen aninane nike sa mwen aninane al koko ala le sona wa maka mwamel vantantre lansana konte supportela et naneke a ala nanteen nama ala name nga yasuma mekayira lansana konte to nafambara faka sekou bakunate fane dandis fane et naneke a non ala name nga yasima mekima sekou ba lansana dandis kamara nafambara siga et naneke a ala name yasuma mekima sekou ba lansana konte fane dandis to siga et naneke a ala name yasuma mekima sekou ba konate fane naga siga alfa konde nana fa ka et naneke a ala name yasuma mekima maintenant pourquoi c'est ce que moi je comprends pas quoi c'est cette partie là que j'arrive pas à comprendre les gens de foi les prêcheurs ceux qui disent que c'est dieu c'est dieu c'est dieu pourquoi ce monsieur là est venu vous ne voulez pas accepter vous dites que c'est un coup d'état c'est dieu qui a fait le coup d'état c'est pas mamadi dumbuya qui a fait le coup d'état c'est pas mamadi dumbuya c'est dieu qui a fait le coup d'état vous êtes musulman vous êtes chrétien il est dit quelque part je ne suis pas trop initié en religion musulman mais il est dit quelque part que tout ce qui arrive à l'homme il faut il faut te remettre à dieu il faut savoir que c'est dieu qui fait tout n'est ce pas c'est ce qui est dit non quand il vous arrive quelque chose il faut dire tout simplement que c'est dieu donc alpha condé doit savoir que ce qui lui est arrivé c'est dieu d'accord c'est dieu c'est pas autre chose ce qui se passe aujourd'hui avec mamadi dumbuya c'est son destin c'est dieu ceux qui sont morts c'est dieu ceux qui étaient en prison c'est dieu ceux qui sont aujourd'hui libres c'est dieu alors c'est dieu dieu est tout n'est ce pas vous devez accepter que dieu est à la base de tout ne vous fatiguez pas il n'y aura pas de contre coup je vous ai dit et je réitère encore soyez du côté du peuple tout homme qui est aux côtés du peuple ne va jamais se tromper mais tous ceux qui sont du côté du pouvoir ils vont toujours avoir honte il faut voir aujourd'hui les anciens ministrions d'alpha condé il faut voir leur tête aujourd'hui au palais du peuple des misérables ils sont assis comme si on envoyait des enfants à la crèche vous envoyez les enfants à la crèche vous leur dites bon écoutez vous 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 asseyez ici ne dérangez personne restez ici et donnez les cahiers donnez les crayons on va faire un petit jeu là vous restez ici ils sont assis des pères de famille des grands-pères des pseudo responsables ils ont les têtes baissées c'est honteux c'est honteux il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait mais ils se sont crus dans un monde où parce que vous savez c'est ce que j'ai toujours dit je dis ces gens là ils ne se sont jamais adaptés à l'évolution du monde jamais ils ont toujours ça en tête que il n'y a jamais eu de coup de tête en republique de guinée on n'a jamais renversé un pouvoir on n'a jamais renversé un président donc ils avaient ça en tête ils se disaient Alpha Condé va mourir au pouvoir quoi qu'il advienne Alpha Condé restera au pouvoir donc on va continuer et non les donnes ont changé les donnes ont changé les enfants sont sortis de la guinée les enfants sont venus en Europe les enfants sont les enfants guinéens sont aujourd'hui déversés à travers le monde les enfants voient les réalités là c'est un enfant guinéen qui est sorti de la guinée qui est venu à l'étranger qui a vécu à l'étranger qui a reçu une formation à l'étranger et qui a vu les réalités de l'étranger qui est allé en guinée et qui veut bien faire les choses c'est pourquoi à chaque fois que ce le colonel Mamadi Dumbuya parle et dit nous avons besoin de l'expérience de la diaspora comprenez bien ce qu'il dit chaque fois nous avons besoin de l'expérience de la diaspora c'est un ancien diaspora avec son expérience qui veut bien faire les choses en guinée ça veut dire quoi nous qui sommes là nous qui sommes conscients nous avons de l'expérience et nous pouvons changer les donnes en republique de guinée n'oubliez pas je vous ai dit une fois je dis si moi quand j'avais la possibilité d'envoyer un grand bateau et mettre toute la jeunesse guinéenne dedans les amener ici en Europe ou aux Etats-Unis pour qu'ils fassent au moins un mois six mois et une année pour qu'ils aient beaucoup plus d'expérience je dis je leur ai fait et de chaque fois nous remercions la diaspora parce qu'il sait que ici nous avons eu beaucoup d'expérience nous pouvons changer la donne en republique de guinée c'est ce qui est intéressant dans cette affaire il appelle la diaspora ça c'est très important nous qui sommes nés en guinée nous qui sommes sortis nous qui sommes venus ici nous qui avons nous qui avons accepté de se former ici nous qui avons eu l'expérience de l'Europe nous pouvons changer l'image de notre nation à l'image des nations occidentales voyez-vous alors ne vous sougestimez pas vous qui êtes à l'étranger si vous êtes là faites des formations faites des bonnes choses faites des bonnes choses apprenez ouvrez les yeux ça pourra vous servir demain ne vous mettez pas à la marge de la société soyez actifs ne soyez pas passifs il faudrait pas qu'on soit là seulement travailler envoyer de l'argent il faut qu'on cherche aussi l'expérience vous savez quand on prend les nations comme la Chine les nations comme le Japon la Chine est un bon exemple et l'Inde les enfants chinois les indiens ils sont venus en Europe ils sont allés aux Etats-Unis ils se sont formés ils ont étudié dans les universités les universités renommées de renommées internationales après ils se sont retournés chez eux ils ont apporté de l'expérience là alors aujourd'hui regardez par exemple les forces spéciales à la tête Mamadi Dumbuya aujourd'hui ils sont redoutés en Guinée on dit quoi ? on dit c'est des gens qui ont la formation ils ont une formation de qualité cette formation de qualité vient d'où ? vient de l'expérience de Mamadi Dumbuya il a reçu une formation ici en France et il a reçu une formation à travers les Américains ça veut dire tout simplement c'est pourquoi je dis souvent que la Guinée n'évolue pas à l'image du monde quand je dis du monde je parle de ce grand monde d'accord ? on doit ouvrir les yeux pour comprendre alors ceux qui incitent encore à un à un contre-coup vous devez comprendre tout simplement qu'il n'y aura pas de contre-coup en Guinée aujourd'hui ce qui est dit en Guinée c'est qu'on a besoin de tous les fils dignes de la République de Guinée afin de bâtir la nation guinéenne afin de travailler main dans la main c'est pourquoi on tient également à libérer tous les prisonniers politiques pour qu'ils participent à la construction de l'édifice guinéen on a besoin de toutes les forces vives on a besoin de tout le monde tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour changer la situation en Guinée on a besoin de vous y compris même les enfants de la mouvance parce que tout n'est pas mauvais dans la mouvance il faut le savoir même les cadres qui travaillent avec Alpha Condé tout n'est pas mauvais ils ont servi au mauvais système cela ne fait pas d'eux des mauvaises personnes cela ne fait pas d'eux des mauvaises cadres parmi eux il y a des bons cadres mais avec un bon système ils peuvent redevenir des bons cadres il faut comprendre cela dans la mouvance il y a des bons jeunes avec des bonnes qualités avec des bonnes visions mais ces jeunes de la mouvance n'ont jamais été écoutés on ne les a jamais écoutés parce que tout simplement on ne voulait pas du bien donc on a besoin aussi de ces jeunes de la mouvance ces jeunes conscients ces jeunes qui veulent que la Guinée avance on a besoin de ces jeunes là c'est pourquoi il dit qu'on ne va pas exclure quelqu'un dans la construction de la Guinée on a besoin de la capacité de la compétence de tout le monde on s'en fout des diplômes on a besoin de la capacité pratique tu peux ok on te met devant les faits la Guinée a besoin de ça c'est cet esprit là moi qui me plaît beaucoup aujourd'hui il faut voir le peuple de Guinée dans les rues alors mesdames et messieurs je vais faire quelque chose d'exceptionnel